Je ne vous présenterai pas nos deux intervenants, mais ici quand même, Gaston Bollégo, incontournable hypnothérapeute québécois, qui souvent vient nous parler de sa clinique, et à qui nous décernerons demain le prix. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Décidément. Dépendez-moi. J'ai mis ma cravate. Tout va bien. On y sera. Pas à soir. J'ai mis ma cravate. Et Claude Virault, psychiatre à Rennes, directeur d'émergence. Émergence, tu peux nous en dire un mot ? Déjà ? Non, juste comme ça ? Oh, et vas-y. Non. Pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Institut de recherche sur l'hypnose et la communication. Oui. Organisateur de colloques dynamiques, qui avait fait l'année dernière un colloque extrêmement intéressant, qui a été un grand succès sur l'hypnose et la dépression. Je leur ai proposé à l'un et à l'autre de venir réfléchir sur une des articulations qui découlent du thème de ce colloque. Et là, en l'occurrence, prise de conscience ou travail inconscient ? On pouvait difficilement faire l'économie de cette question-là. Puisque, vous savez, dans notre tradition culturelle, on considère que la prise de conscience est nécessaire au changement thérapeutique. Donc on a tendance à penser comme ça. Il y a une longue histoire à cette affaire que je ne vous raconterai pas. Mais vous vous rappelez quand même, au passage, de ce que la psychanalyse nous a fait découvrir, et le modèle de pensée, dans le fond, qu'elle continue à nous imposer. Mais bien avant la psychanalyse, qui est dans le fond un avatar d'une pensée bien plus ancienne, toute la tradition occidentale a toujours mis la conscience au sommet de l'édifice. La conscience, le noir, on peut l'appeler de toutes sortes de manières. Et ça a introduit un clivage tout naturel entre ce qui est conscient, et qui serait en haut et supérieur, et ce qui serait inconscient. Et chemin faisant, on a un peu nominalisé, hypostasié ces deux concepts. Et aujourd'hui, on parle d'inconscient ou de conscient, comme si c'était des choses, mais en tout cas on risque de faire ce qui n'a pas de désavantage. En hypnose, on emploie le mot inconscient comme un mot balise. Je pense que c'est plus une balise qu'un concept, en tout cas pour les hypnothérapeutes qui se réclament de l'approche ericksonienne. Mais, nos deux intervenants vont nous le préciser, il n'en reste pas moins qu'on continue à avoir, dans une certaine mesure, cette idée que la prise de conscience pourrait être une des conditions de changement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que dans le fond, cette prise de conscience, où la conscience prendrait à la manière d'une saisie, ou alors où la conscience se prendrait, ou prendrait comme une recette, vous savez, comme une mayonnaise, qui prend, est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas davantage, là aussi, dans tout ce qu'on voit depuis le début de ce colloque, c'est-à-dire dans quelque chose qui ressemble à un processus, à des processus interdépendants, à un continuum, qui va de quelque chose qui serait inconscient, mais au sens adjectif, à quelque chose qui serait plus conscient, avec des fluctuations permanentes ? En tout cas, l'hypnose nous montre que ces fluctuations sont bien réelles au cours de la trance, puisque les sujets eux-mêmes décrivent en permanence des fluctuations de leur état de conscience. Donc est-ce que cette différence, ce clivage entre conscient-inconscient, entre conscience-inconscience, a toujours un sens au-delà, justement, d'une sorte de repérage commode ? Puisque vous savez que, pour vous reparler de ce discours dit ericksonien, l'utilisation commode du mot inconscient, qui est faite, sert, dans le fond, à désigner un certain nombre de choses, et, au-delà de ça, dans la conception d'Erickson, on est face à la boîte noire, et on ne se questionne pas trop, tout au moins sur la structure de ce que ça recouvre. Et je pense que les cliniciens en font parfaitement bien l'économie de ce questionnement, ça ne nous interdit pas de réfléchir à la façon dont, aujourd'hui, on peut parler de ces deux termes, de leur relation, de leur complémentarité, des flux, des processus, qui les relient l'un à l'autre. Donc, je vais céder la parole d'abord à Gaston Brosseau, qui va nous parler de... Bonjour. Bonjour Gaston. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Et moi, le vin ? Alors, tu me cèdes la parole ? Absolument. Merci François. François, et pour moi, j'ai deux François ici. Ce François-là, c'est mon zanax intelligent. C'est lui qui vide ma tension. Et croyez-moi, là, j'ai l'air à l'aise, là, mais c'est lui qui me l'a comme ça. Un zanax, c'est de courte durée, ça fait qu'il faut que je fasse vite. D'abord, un gros merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir donné un micro. C'est pas rien, ça, avoir un micro. Il y a beaucoup de gens ici qui auraient avantage à prendre la parole, puis c'est pas toujours les gens qui ont... qui ont les meilleures choses à dire. Je m'excuse, je suis l'autre, mais... On continue, continue. C'est ça. Alors, c'est certainement un privilège de m'adresser à vous autres. Puis il y en a qui vont dire, «Quest-ce qu'on va faire en cause, c'est l'incubation. » Je dirais, de mon point de vue, sur la prise de conscience, sur le travail inconscient. Je suis pas habitué à lire des notes, puis c'est toujours une première pour moi quand je dois parler des notes. C'est quelque chose. C'est ça où on a jamais vu parler des notes. D'accord? Alors, c'est toujours une première pour moi. en vingt ans, de parler des notes. Je vais essayer d'être très fidèle pour laisser quelques minutes à toi, si la fin de la rencontre. Alors, je savoure cet instant présent, qui vaut la peine et tout son pesant d'or. Pour ceux qui sont pas familiers avec mon langage, mes repères, mon approche, je suis à peine cadastré mon propos. Cet instant présent vaut bien des nombreux obstacles, les tâcracés de notre parcours à nous tous pour devenir un jour psychothérapeute. Je lisais dernièrement cette phrase merveilleuse de saint Thomas d'Aquin qui disait « Parler, c'est déjà exagéré ». Je vais reprendre ça à l'alucinique. Parler, c'est déjà exagéré. Et toute cette phrase-là donne le propos un peu de nos présentations. On ne réalise pas, nous autres, qui présentons souvent la portée de ça. Il faut avoir un peu de modestie des fois. Pour certains, ça en prend plus. Puis, je me rappelle ici en 2008, il y a trois ans exactement, dans cette même auditorium, j'avais le privilège de le démontrer, la façon de faire. Il s'est produit chez moi un anneau traumatisme. Un anneau, dans mon langage, ça signifie quelque chose. Et je fais référence à mon vocabulaire franc pour exprimer ce petit anneau traumatisme. Et j'ai une chance extraordinaire de réparer ce anneau traumatisme. J'avais à démontrer lors du colloque suivant du rapport magnétique à l'alliance thérapeutique. J'avais fait venir, sous le sein, trois volontaires que vous reconnaissez. Et ça avait donné quelque chose comme ceci. Est-ce que je suis plus écrite, c'est que je vais pouvoir me coucher ce soir avec le sentiment que ce anneau traumatisme est disparu. Parce que c'est très rare. Tous ceux qui présentent ont dit, j'aurais donc dû dire telle chose. Et j'avais, j'étais à un doigt de peser sur la bonne manette, puis je n'ai pas pesé sa bonne touche. Et je ne l'ai pas pu le dire. Et c'était quelque chose qui concernait François Proustin. Et François, il était assis à l'huitième mélange, là il était à douziens. Et je vais faire acte de réparation. Ça là, c'est... La France n'est pas commencée, mais quand j'étais très réparé, parce que il y a trois ans, j'avais institutionalisé qu'il m'avait causé ce anneau traumatisme. Alors, on va regarder quelques secondes de cet événement-là. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, c'est bien joli ça, M. Proustin, mais est-ce que ça dure? Les pérennités de vos approches, peut-on les mesurer? Et j'aurais voulu, pas être un artiste, j'aurais voulu peser sur la bonne manette. Et je n'en ai pas fait. Et je vais le faire tout à l'heure. Ça va être bien. Alors, voilà ce que ça donnait en temps réel. Et je vais vous épargner le début. François, avec son sourire éclatant. Et vous avez reconnu le personnage? Ah! Est-ce qu'on a le prévu de petit vide? Claude, l'expert, à le congrès. Voilà. C'est parti. Je parle, mais les gens qui sont ici, je ne parle pas plus fort que ça. Bon. Bon. Est-ce que le sang est mis sur ton ordre? Est-ce que le sang est mis sur ton ordre? Est-ce que le sang est mis sur ton ordre? Oui. Tout est beau. Tout est beau. Là, c'est beau. Avec la main de François. Je vais passer ça, là. Imaginez-vous. C'est là que le traumatisme, c'est beau. Est-ce qu'on peut monter ça? Bon. Je vous explique tout simplement, si on est en train de poser de l'image. C'est que j'avais utilisé une règle pour mesurer la douleur objectivale, subjective. Bon. Là-dedans, après une minute et demie, il n'y avait plus de douleur. Ce que j'avais vécu le précédent volontaire. Et j'avais demandé, est-ce que M. Brosseau, ça va rester à zéro pour longtemps? Et j'aurais dû, à ce moment-là précis, présenter cette phrase de François qui est géniale. Ce serait oublier que les humains tiennent plus à leur souffrance qu'à leur bonheur, qu'ils sont capables des plus subtiles inventions pour les entretenir. Si les humains cherchaient le bonheur, il y a longtemps que cela se serait. Alors, je dis ça à peu près à chaque entrevue en clinique. Les gens me demandent toujours la pérennité du traitement qu'on fait ensemble. Parce que la majorité part du bureau, pour me faire plaisir, me disent qu'ils n'ont aucune durade. Mais on dit, ça va-tu tenir le coup? Et je leur passe et je l'envoie par courriel, cette phrase-là. Et les gens sourient à chaque fois. Parce qu'ils comprennent qu'ils n'en tiennent qu'à peu de l'autre de faire ce qu'ils ont fait dans mon bureau. Parce que moi, ma devise, c'est très simple, je ne fais rien. Je n'en fais rien d'autre que ce que le patient peut faire. Alors, je fais acte de réparation. Je vais me coucher ce soir avec la paix sur la conscience. Puis trois ans plus tard, j'ai de l'occasion, c'est unique. De vivre le même moment, de ramener un moment présent. Et ça a fait que ma théorie, en disant que c'est ce qu'en d'art. Alors, qu'est-ce que c'est de la conscience? Parlons-en. Et encore un peu de fait d'humilité, ce qu'on ne m'a jamais reproché. Que de choses, il faut ignorer. Et je vais ajouter le propos de Daniel Witt, qui est cher, ce matin. Que de choses, il faut ignorer pour agir, ou pour oser vous dire ce que je vais vous dire. Alors, plus de choses qu'on ignore, moins on est gêné d'ajouter un propos qui nous est propre. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est notre faculté d'être lucide sur nous-mêmes et de nous projeter dans le temps et l'imaginaire. Qui a dit ça? C'est Philippe Presse. Un livre qui vient d'être publié récemment. Tout ce que nous appelons Nettel, c'est pas frog. L'évêque de la conscience et ses mystérieux pouvoirs. Alors, des chiffres pour proposer mon implémentaire. Depuis toujours, je me promène avec ma règle, parce que je n'ai pas les moyens techniques de Pierre-Rinville me promener avec un scan. J'ai mon scan de portatif, puis ça porte très bien l'avion. Et il est aussi fidèle. En tout cas, pour les gens, ils trouvent que c'est génial, cette petite règle-là. Et Freud, il l'a commercialisé, je pense, chez lui. Est-ce que tu n'as pas ta télévision maison? J'ai vu sur les écrans d'ennièlement quelque chose de sans perdre. Ça ne coûte rien. Alors, ce qui était intéressant de retenir, puis j'ai eu le plaisir de partager mes yeux avec un novella, Sam, S-A-A-D, j'ai obtenu son prénom, son nom, il faut oublier ça. Tout se passe en 4 dixièmes de seconde. Tout ce qui excède pour moi à 4 dixièmes de seconde, c'est une perte de temps en hypnothérapie. Alors, tout se joue avant une seconde. Je vais vous expliquer, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça devient très, très simple pour mes clients. Des chiffres, il faut étranger mon argumentaire. Quatrième de seconde, c'est le seuil à partir duquel nous avons une représentation consciente d'une information neurocognitive par rapport à une information neurophysiologique, référence à l'inverteau ce matin. Ce sont des types d'informations qui vont en complémentarité. La conscience phénoménologique, c'est-à-dire les structures transcendantes de celles-ci et des essences des êtres, commence donc à 4 dixièmes de seconde. Attardons-nous à décrire l'activité implicite qui se produit avant ce seuil de 4 dixièmes de seconde. Les puristes, les chercheurs établis, situent ce seuil précisément à 4,5 secondes. Nous autres, on va s'accorder, là, que la règle ait une certaine valeur, en 4 et 5 dixièmes de seconde. Et ce qui va s'intéresser actuellement, qu'est-ce qui se passe avant ça? Alors, cette variable-là, 4 dixièmes de seconde, comme référence à la réaction dite normale, il y a un traitement immédiat, spontané, qui concerne la reconnaissance visuelle des formes, des couleurs, et qui permet de développer l'activité réflexe. Il y a un traitement analytique fondé sur les catégories. C'est une prise de décision plus élaborée, que nous appellerons décision catégorielle. N'oublions pas que l'inconscient neurocognitif réflexe est ce qui assure notre survie. J'aurais, si j'avais un objet ici, pas trop mal à ça, je pourrais la lancer. Oh, c'est... Bon, l'instinct de survie, il l'a mis en position de défense, et il n'a même pas pensé, il y a eu des réflexes naturels de se protéger. Je l'avais dit, je lance l'ordinateur, c'est encore plus convainc. Je m'attends. Alors, ce que M. a vécu, il ne sait pas servir d'autre chose que ce réflexe de survie. Alors, qu'est-ce que notre corps perçoit immédiatement? Il perçoit les figures, les mouvements, les couleurs, la vitesse, etc. Cela se produit avant même l'analyse et la classification de la perception. Ce précieuse neurocomputation va démarrer à partir de la centième milliseconde. Donc, un dixième seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des synapses? Il se prépare une décision d'action motrice qui va se loger autour d'une cent-trentième milliseconde. Sauf, sauf chez les fonctionnaires gouvernementaux. La décision est une propriété fondamentale du système nerveux. La majorité de nos décisions motrices, c'est-à-dire nos actions corporelles en dehors des réflexes, relèvent de nos décisions perceptives motrices inconscientes. Cet état mental n'est qu'un effet d'une décision perceptive, d'un processus perceptuel moteur inconscient. Conséquemment, le cerveau construit ou imagine des scénarios. Tout est déjà décidé. Les décisions sont des possibles construites par le cerveau. On ne contrôle pas la décision du cerveau. On ne contrôle pas la décision du cerveau. Comment alors se passe la décision perceptive moteur à la volonté consciente? La volonté consciente ne ferait qu'actualiser l'un des scénarios possibles préconstruits par le cerveau. Le cerveau prépare les scénarios. Il y a alors un feedback. Ainsi, je peux demander par l'intermédiaire de l'imagination au cerveau de construire ce scénario. On peut déclencher par l'imagination des scénarios et le corps prend des décisions avant même qu'on en ait conscience. Le corps voit des choses que notre conscience ne voit pas ou ne voit pas encore. Alors, il est logique de présupposer que des niveaux de degrés de réflexivité du corps suivent l'attention portée au vécu corporel. Et alors, j'introduis ici la notion d'inconscient corporel. On arrive à identifier plusieurs seuils de conscience corporel qui nous amènent à cette notion qui a fait les beaux jours de Willard Reich et Alexander Lowen et tous les adeptes de la bioénergie. C'est une dimension que j'avais étudiée ou m'a fait regarder dans les années 70. Alors, au Québec, on avait une vague de formation autour de tout l'aspect bioénergétique. Alors, à l'âge, et partout associé à cette situation, toute rigidité musculaire contient l'histoire et la signification de son origine. Je la répète. Toute rigidité musculaire contient l'histoire et la signification de son origine. Ça ferait un beau commanditaire pour Viagra ou Viagra. Viagra? Bon. Mais, ça rejoint aussi le propos de notre servant correct ce matin, Daniel Witt-Locker. On le prononce comme ça au Québec. Et, là, ce qu'il a parlé du signifiant, là, au niveau du corps et de l'aspect esprit. Pour moi, la bioénergie, ça donne du corps et la psychanalyse. Où le corps a été trop longtemps oublié. N'oublions pas que le corps assure en permanence l'interaction inconsciente avec notre environnement. C'est le corps qui permet d'incorporer des informations et de nourrir le cerveau. Nos cinq sens sont nos regards. Ils sont nos capteurs de notre univers. Le corps est la médiation qui exprime cette intentionnalité neurocognitive. À cet égard, le corps est un moyen d'expression. Puis, notre cerveau est construit de points. De milliards et de milliards d'atomes. L'électron, qui est la force négative. Le neutron et le proton, qui est la force aussi. Qui ont gardé, forcément, depuis le Big Bang, la trace de l'évolution universelle en expansion. Ça veut dire que depuis 13,8 milliards d'années, il y a cette évolution-là au niveau atomique. Puis là, il s'est passé quelque chose assez révolutionnaire le 23 septembre dernier. Il y a une équipe de chercheurs qui ont mis en doute la théorie d'Armstrang. Qu'est-ce que ça vient faire dans mon propos? La confusion. La confusion astronomique et la confusion d'hypnose, ça va de part. Ne rien faire, comme le Carpe Diem, peut pour certains avoir un sens nettement péjoratif. À l'heure où tout doit s'inscrire impérativement à l'enseigne de la performance. Caractéristique dominante à l'aube de notre 21e siècle. Par exemple, l'explosion des retombées d'Internet dans ses applications, telles les possibilités de communication instantanées à travers la planète, à l'aide du Web, Facebook, Twitter, qui ont rendu possible la mobilisation de masques instantanées et permis, entre autres, le printemps arabe et la libération de l'île. Ne rien faire d'autre se veut avant tout une prise de position contre tout ce qui nous prive de notre contrôle, de ce qui nous empêche de jouer dans notre zone de confort, de tout ce qui nous diminue dans notre quotidien, de tout ce qui nous éloigne de notre bonheur d'être vivant. Ça peut être aussi interprété comme un désir de liberté, d'affranchissement. C'est les convenances serviles qui est habillée. Ne rien faire d'autre, ne rien faire d'autre, ne rien faire d'autre, derrière d'or et d'avant, ce qui m'a fait trébucher dans la vie. Je me retrouve en mode économie d'énergie, cette réserve d'énergie qui va m'aider à me propulser vers des états de conscience, qui vont mettre à contribution tout mon côté efficien, rentable et rémunérateur de mes ressources en vue d'un bénéficier d'une vie harmonieuse. Jean Cocteau a dit cette belle phrase, « De temps en temps, il faut se reposer de ne rien faire. » Je vais vous montrer comment j'y parlais. Alors, je vais vous illustrer à partir d'un cas. Et ici, je fais référence à un CD qui a été mis sur le marché au mois de mai, où ce que j'ai enseigné depuis un nombre d'années, c'est maintenant disponible en version anglaise-française « Hommes-femmes ». Il ne faut pas être accusé de quelque chose. On a enregistré la voix féminine, masculine, anglaise, « Hommes-femmes », etc. Tout était prévu. Et pour ceux qui m'ont assisté à mes présentations, vous avez l'illustration de ma définition de l'hypnose, c'est la réinitialisation des cinq sens, qui va faire l'objet d'un livre très bientôt, qui va se marcher en 2012, très facile par François Rousselin, qui a mis la barre très haute dans sa préface. Et là, on m'a venu au défi d'écrire ce que je fais en démonstration et ce que je m'inverse pas. Alors, je vais vous présenter une situation d'une personne qui s'est présentée à mon bureau avec un problème de tremblement essentiel. d'une personne de 76 ans qui, depuis 20 ans, était sous cet effet d'un élément neurologique connu qui peut toucher différentes parties du corps. Et le tremblement essentiel ne doit pas être confondi avec la maladie de Parkinson. Son degré de fréquence, il s'agit de la cause la plus fréquente des tremblements dans les maladies neurologiques. Sa fréquence est probablement sous-évaluée, car entre 30 et 50 % des personnes étiquetées comme maladie de Parkinson auraient simplement un tremblement essentiel. Il peut affecter les personnes de plus tard. Il existe deux pics d'incidence avant 20 ans et après 50 ans. Dans de nombreux cas, on retrouve des antécédents familiaux, mais le gène n'a pas encore été identifié. François, si vous avez l'occasion de lire, parce que François, avant ça, comme vous lisez, c'est l'élu, je suis un des rares qui ne l'a pas dû, mais je l'ai compris. C'est ça qu'il me dit. C'est simple, là. Et vous allez faire des timbres, le thérapeute. C'est pas compliqué, vous ne faites rien d'autre que ce que la personne s'autorise à faire. L'hystérie, ce matin, vous avez écouté. Vous avez écouté la définition. C'est la même chose. Le blocage, c'est la même place. Alors, voyez-vous, Claude m'appelle toujours, tu sais, pour deux cerveaux. C'est pas pour rien. C'est qu'on s'assure d'un petit peu de son imaginaire, puis beaucoup d'imaginaire du client. Puis ça fonctionne toujours. Puis la pérennité de ça dure aussi longtemps que la personne ne commence pas à s'inventer d'autres maladies. Et elle, je l'ai vue, une fois, il y a un aîné, tout s'est arrangé, puis là, il y a eu une, comme on l'aissé dit, une petite doute existentielle. Ça sort une de ses filles, un médecin. Elle dit, va voir Gaston. Elle est revenue, elle est partie, puis là, tout va bien. On est rendu au mois d'octobre. Elle m'a donné un signe de vie au milieu de septembre. Elle m'a dit, c'est vrai, ça, on ne se verra pas. Tout va bien. C'est toute beauté. C'est ça, l'hypnose instantanée. C'est ça, la thérapie instantanée. J'en pose des questions à cette personne-là. Je ne connais rien de son anamnise. Elle le sait, elle, pourquoi qu'elle me dirait. Tu sais, on a pas obligé de savoir ça. On perd tout notre temps. On se fait tout des affaires. Laissez le patient guérir lui-même. Puis, ça va être toujours une bonne marque. Merci de votre écoute. Gaston, je te remercie beaucoup. Il y a une chose très importante du COVID. Ne faites pas ça tout de suite en sortant de l'université. Voilà. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi, justement. C'est dangereux. Et non seulement ça, je pense que, en disant ça, tu réintroduis une dimension dont on sait tous qu'elle est essentielle, c'est celle de la relation. Et dans la relation, il y a tout un ensemble de choses, et en particulier, l'attente du patient, du client à l'égard du thérapeute qu'il va voir. Quand on va voir Gaston, on ne va pas voir quelqu'un d'autre. On va voir Gaston. Et cette dimension de la relation, il ne faut jamais qu'on l'oublie, parce que le psychisme, le fonctionnement psychique, si on l'enferme dans la boîte crânienne, on oublie la dimension essentielle de son déploiement, qui est qu'il se co-construit dans une relation. et on a eu un certain nombre d'interventions jusqu'à aujourd'hui, qui nous montrent bien à quel point cette notion d'interdépendance, de compénétration, comme disait Elisabeth Rochelle-Lavallée, est essentielle en hypnose. Nous ne sommes pas des entités isolées, le patient, ce n'est pas un cerveau dans une boîte crânienne qui se trouverait là et qui ferait des choses tout seul, c'est quelqu'un qui est en relation. Et je pense que nous avons maintenant des paradigmes qui peuvent nous aider à penser ça, c'est-à-dire le modèle, et en particulier un modèle qui n'a pas encore, à mon sens, suffisamment pénétré la culture occidentale, qui est le modèle de la physique quantique. La psychologie, ce n'est pas de la physique quantique. Néanmoins, ces notions de compénétration, ou en tout cas de non-séparabilité, sont au cœur de la physique quantique et de ces paradoxes qui peuvent nous aider, je pense, beaucoup mieux encore que l'éventuel excès de vitesse des neutrinos à comprendre ce qui se passe en thérapie. Et je pense que là, Claude a des choses à nous dire sur ce sujet. C'est les neutrinos, ça, sûrement. Bon, le temps que c'est... Jusqu'à qui l'heure on a ? On a commencé à 12h45. Non, non, on va jusqu'à 16h15. Merci Pierre. Bonjour à tous. Merci à Gaston pour son intervention et introduction. Voilà, il a un peu parlé des neutrinos, je vais vous parler un petit peu, effectivement, de physique quantique et d'autres choses, sûrement. Je voulais remercier les organisateurs du GEMH de m'avoir invité, parce que j'ai toujours un vrai plaisir de venir ici. Et puis, je voulais aussi remercier le GEMH qui nous a beaucoup soutenus pour que, comme vous le savez déjà, sûrement beaucoup d'entre vous, la France accueille un congrès international en 2015. Donc, il va être un grand retour de la France sur la scène internationale après 50 ans d'absence. Voilà, on va retrouver un rôle majeur, c'est important, je crois qu'on en est très fiers, collectivement. Et puis, j'ai une grande, grande pensée pour Didier Michaud, qui n'est pas là. Je viens au congrès ici depuis des années. Je connais Didier beaucoup, on se voit régulièrement. Et voilà, ça me fait drôle qu'il ne soit pas là. Ça a été assez difficile de formaliser une conférence ici. Ça fait plusieurs mois que François... Ah non, peut-être que tu m'avais contacté, François ? Donc, forcément, ça a tourné dans ma tête pendant 11 mois et 20 jours avant que ça ne se structure. Et puis, en fait, c'est en rentrant chez moi il y a trois jours, deux, trois jours. J'avais écrit pas mal de choses. Je me suis dit, il faut que je commence par un... D'abord, je pensais de vous montrer une patiente. Et puis, finalement, c'est une référence à Pierre Raville que je vais utiliser avec vous. C'est-à-dire, on va commencer par une expérience. On va commencer par une expérience. Et ce que je vais vous proposer comme expérience, c'est l'expérience de la lévitation. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une lévitation ? On est là, tout le monde sait. Eh bien, vous allez vous installer tranquillement. Pour s'installer, il faut trouver une position relativement libre, confortable. C'est bien d'avoir les pieds posés sur le sol. Alors, si je me mets là, j'ai la lumière dans la figure. C'est bien d'avoir les pieds posés sur le sol. Et puis, de vous dire aussi que tous les gens qui sont dans cette salle autour de vous ont aussi une position relativement similaire, les pieds posés sur le sol. Une bonne manière de commencer, c'est de laisser poser vos mains sur votre pantalon, sur vos cuisses, l'une et l'autre, séparées, et de laisser à votre esprit le temps de repérer laquelle des deux mains est la plus légère. Juste, laquelle est la plus légère ? D'observer attentivement, tranquillement. Peut-être le temps que votre esprit se mette bien en phase avec cette partie de votre corps. et repérer la main la plus légère. Parfois, c'est plus simple de repérer la main la moins légère. Peut-être par le contact, peut-être par la sensation de présence, pendant ce temps-là, une autre partie de votre esprit peut aussi imaginer les autres personnes dans cette salle, chacun avec son attention vers une des mains. Et lorsque cette partie de vous a repéré la main la plus légère, peut-être votre corps peut prendre une inspiration très profonde. un peu comme pour donner le top de départ à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau en observant de plus en plus attentivement cette main. juste de l'observer. L'observer comme si on l'a découvert pour la première fois. Et d'observer cette légèreté. est-ce qu'elle est plus légère au niveau de la paume de la main ? Est-ce qu'elle est plus légère au niveau des doigts ? Est-ce qu'elle est plus légère au niveau d'un doigt en particulier ? Est-ce qu'elle est plus légère au niveau du poignet ? Et on continue à observer cette sensation que vous pouvez repérer de mieux en mieux. votre attention pour aussi être capable d'opérer un premier mouvement. Peut-être un tout petit mouvement dans un doigt, peut-être que c'est la main qui accueille et que c'est toute la main qui commence à s'éloigner et à se mettre en mouvement. et c'est très intéressant. Ça peut être très agréable de juste rester et d'observer. Parfois, ça fait un peu comme s'il y avait une sorte de petit souffle entre le tissu et la main. Une fois, une dame m'a dit « C'est comme si ma main était posée sur un tapis volant » qui s'est soulevé tranquillement, qui m'a emmené dans des endroits incréables. Lorsque vous percevez ce mouvement, peut-être vous remarquez qu'il continue à se développer encore plus facilement quand vous inspirez au rythme de votre respiration. Très bien. Juste continuez comme ça. une minute ou deux. Peut-être sans savoir vraiment en quoi c'est utile. Peut-être juste le plaisir dans une expérience de légèreté et de mouvement. Très bien. Voilà. Et ce mouvement peut-être une manière pour que votre corps, votre esprit vous fasse savoir qu'ils sont tout à fait reliés. Tout à fait. en phase l'un avec l'autre. Et alors, à ce moment-là, une sorte d'énergie un peu nouvelle se met en route. Mouvement au sens effort. Très bien. juste maintenant prendre le temps de bien ressentir ce qui est important pour vous. Peut-être aussi ce que vous avez envie de garder de cette expérience. ce moment de ces quelques minutes ici dans l'amphithéâtre. est-ce qu'une partie de vous sait déjà comment ça va être utile pour vous dans un autre moment de votre vie. peut-être avec des patients bien dans votre vie privée juste lorsqu'une partie de vous sait de quelle manière ça peut être utile pour vous bien est-ce que vous invitez l'autre main à trouver un contact plus ordinaire comme l'autre main des mouvements plus volontaires juste à votre rythme très bien très bien très bien très bien très bien très bien lorsque l'être humain est de nouveau en contact avec le tissu de votre pantalon de votre jupe et bien vous prenez une inspiration très profonde vous mettez du mouvement ensemble dans les deux mains de manière symétrique voilà vous donnez le temps de étirer tout votre corps les mains bien sûr les bras le dos les jambes les pieds voilà comme dirait Rossi il faut que tout le monde fasse ça en même temps c'est encore mieux voilà les aigues on va appeler ça attunement alors vous laissez ça dans un coin de votre esprit on va y revenir tout de suite alors quand on m'a demandé de parler de conscient et d'inconscient je me suis rendu compte que de plus en plus dans mes formations même si je garde ces expressions là j'utilise aussi beaucoup la notion de réel ou de virtuel et j'ai trouvé cette phrase là dans un bouquin très récent que je viens d'avoir il y a 2-3 jours sur des modèles quantiques que je vous laisse lire qui en gros apportent certaines informations sur ce que c'est que la pensée rationnelle c'est à dire aussi ce qui fait partie de ce dont nous sommes conscients habituellement quand on parle de ce dont nous sommes conscients c'est les choses que nous savons Éric Storne disait aussi la conscience ou ce qui est conscient c'est ce que nous savons que nous savons l'inconscient alors par réalité ce que nous ne savons pas que nous savons quelque chose aux frontières les plus nettes possibles reconnues par le plus grand nombre d'hommes le plus longtemps possible ça veut dire aussi que c'est évolutif ça change d'une époque à l'autre et les exemples sont évidemment nombreux on voit bien d'ailleurs par exemple depuis ce matin je ne suis arrivé que ce matin comment la pensée autour de l'hypnose a pu évoluer en 15 ans et on n'en parlait pas du tout de la même manière il y a 15 ans quand j'ai fait les premières formations par exemple moi j'ai commencé en 94 j'en crois au 15 au bout de plusieurs jours de formation il y a une dame qui me dit c'est bizarre tu ne parles jamais du corps et moi j'avais besoin de parler du corps tout le temps mais j'étais un psychiatre et je n'avais jamais entendu parler du corps mais pourtant en psychiatrie mais bon pas du corps en termes hypnotiques et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai je ne faisais pas du tout de travail avec le corps dans l'hypnose les choses ont quand même beaucoup évolué dans ce domaine là et pour moi aussi le réel c'est ce qui est observable tout bêtement quand on peut observer quelque chose on sait qu'on on peut dire que cette chose existe si en tout cas on est plusieurs à avoir ensemble si vous êtes seul à observer quelque chose il y a un doute sur une possible hallucination personnelle donc il faut que ce soit partagé il faut que ce soit réel a priori le plus grand nombre d'hommes et on va donc parler soit de réalité extérieure partagée mais aussi de réalité intérieure intime c'est à dire ce que vous observez toujours dans votre propre réalité intérieure c'est à dire ce que vous savez ce que vous êtes ce que vous ce que vous ce que vous valeurs ce qui est sûr de vous ce qui vous définit on va aussi dire que c'est votre réel personnel et je vais introduire une notion que j'appelle depuis pas très longtemps depuis quelques semaines une conscience structurée qui je pense que Gaston utilisait un autre terme tout à l'heure qui a utilisé une conscience efficiente ça doit se rapprocher assez nettement de ça je pense que vous avez remarqué aussi depuis le début du colloque et dans d'autres écrits à quel point on est pauvre en vocabulaire quand on parle de conscience ou d'inconscience on a très très peu très très peu il suffit de comparer ça à la totalité des mots qu'on a en anatomie ou en physiologie et les mots qu'on a au niveau de la conscience on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent alors puis ce matin j'entends des tas d'expressions vous allez entendre d'autres un jour ça soulignira peut-être tout ça pour un vocabulaire plus solide le réel c'est la matière et l'arbre on va retrouver l'arbre tout à l'heure dans le virtuel donc si vous touchez un arbre si vous grimpez un arbre vous allez dire c'est un arbre réel le virtuel c'est ce qui n'est pas matériel une définition plus précise c'est un état potentiel susceptible d'actualisation alors ça c'est peut-être une définition que je viens de trouver je trouve que c'est potentiel et ça peut s'actualiser c'est-à-dire ça peut devenir réel ça peut devenir quelque chose qui existe pourtant pour l'instant ce n'est que virtuel on parle souvent d'imaginaire et une bonne manière de parler de virtuel c'est cette phrase-là l'arbre est potentiellement contenu dans la graine la graine ce n'est pas encore là mais potentiellement tout ce qui peut faire l'arbre est contenu dans cette graine il suffit qu'elle se développe quelques idées sur le monde classique et le monde quantique bon le modèle classique ça rapporte beaucoup à la dualité corps-esprit vous l'avez entendu beaucoup je ne vais pas m'arrêter là-dessus ça ne sert à rien juste pour vous dire que les neurosciences explorent la dimension matérielle c'est-à-dire plutôt la dimension corporelle y compris la dimension corporelle de l'esprit on va y revenir si je me mettais là je verrais mon tableau ce serait mieux et l'esprit est décrit comme un mécanisme matériel à base de neurones et de connexions ça on a très bien entendu avec monsieur Berthaud ce matin tous les réseaux les réseaux synaptiques les réseaux enfin les réseaux hormonaux après les connexions diverses et variées donc ça finit par fabriquer l'esprit l'esprit est alors défini comme une émergence de la complexité ça marche très bien c'est ce que la neurosciences étudie par contre la dimension virtuelle n'est pas très bien étudiée par le modèle classique et tous dès qu'on parle de croyance d'imaginaire de potentialité ou de de ce qui est invisible et bien le modèle classique déclare forfait sur ces choses là il faut que ce soit dans le réel pour que le modèle classique s'y penche au début du 20 je vous ai mis une petite photo de la tau pour vous montrer surtout comment les choses sont très limitées il y a des bords très très nets il y a tous les échelles de la science on cherche des bords très nets et c'est très important d'avoir des bords nets on sait que là on est dans un modèle juste après on n'est plus dans ce modèle le modèle quantique il est apparu ça fait un siècle qu'il a été mis en route on est en 2001 vous voyez c'est ça un siècle toutes les grandes lois du modèle quantique ont été écrites il y a près de 100 ans et c'est un modèle qui prend beaucoup beaucoup de temps à s'installer tout simplement parce qu'il met complètement un peu cul par dessus de tête tout ce qu'on a appris autant qu'on est là à l'école alors c'est assez difficile à le développer il n'empêche que je me fais la réflexion ce matin je pense que par exemple l'invalidation ou en tout cas l'évolution très très forte qu'on entend sur le flou qui apparaît dans la frontière aujourd'hui entre le corps et l'esprit je pense que le modèle quantique y est pour beaucoup mais de manière implicite c'est à dire pas directement par des recherches mais par le fait que ce modèle quand même vous allez le reconnaître en partie s'est infiltré dans la culture la base c'est que un électron un électron alors on n'a pas le neutrino ce matin l'électron c'est pas la même taille ce sont des toutes petites bêtes et bien un électron c'est défini comme un corpuscule vous avez vu tout à l'heure cette image en bleu mais un électron c'est aussi une onde d'énergie c'est à dire quelque chose qui est à la fois ici et ailleurs comme une onde par exemple les ondes sonores que j'en vois là à l'instant partent dans toutes les directions de la pièce on peut les capter un peu partout si je lançais des balles on ne les trouverait que dans un endroit les corpuscules sont localisées les ondes sont on va dire en tout cas plus facilement non locales voilà non localisées précisément mais ça va se localiser très précisément sous l'effet d'un phénomène très simple c'est dès qu'on cherche à mesurer une onde et bien on la localise quand on cherche à localiser un électron et bien il se il se matérialise dans l'endroit où on le cherche en quelque sorte c'est à dire qu'un électron ondulatoire parce qu'on parle d'onde est une potentialité qui peut être un peu n'importe où jusqu'au moment où on cherche à l'observer ou à le mesurer et à ce moment là on le trouve dans un endroit précis c'est à dire ça devient réel comme on dit un électron est soit virtuel soit réel et plus exactement on va le voir après un électron est toujours et réel et virtuel à l'avant ici vous avez la chance de voir la première la première vidéo d'un électron alors je ne sais pas du tout comment des gens font ça parce que c'est une vidéo qui dure je ne sais pas une infinité de secondes dans une infinité de millimètres et c'est pour vous montrer qu'on n'est plus du tout dans le schéma de l'électron limité de tout à l'heure avec une petite bille bien localisée ici c'est un un champ du la poire et s'il était observé cet électron là et bien la petite bille apparaîtrait là ou là ou là ou là on ne sait pas l'avance donc voilà ce que ça veut dire la dualité on ne peut plus que la conscience est un crin inconscient ce que j'appelle le conscient je vais mettre d'autres mots là-dessus je vais parler de la conscience du réel j'ai déjà utilisé le mot de conscience structurée structurée au sens où ça délimite on va le retrouver on parle d'esprit conscient on parle aussi de cerveau gauche c'était une métaphore qui était beaucoup utilisée on l'a entendu aussi ce matin que je n'utilise plus beaucoup mais enfin comme elle est bien connue elle est pratique alors j'ai fait des tableaux je ne vais pas tout pouvoir lire parce que ça doit prendre trop de temps alors peut-être que vous allez lire ou pas je vais peut-être préciser plutôt certaines caractéristiques le conscient exploration extraction d'informations qui deviennent le réel notre esprit conscient c'est la partie de notre mental qui explore explore le monde extérieur et le monde intérieur en permanence pour en faire quelque chose qui tienne debout qui soit stable et qu'on puisse retrouver à chaque instant à chaque instant que je regarde dans la salle je vois des fauteuils si à chaque instant j'oubliais des choses différentes ce serait assez difficile de me repérer heureusement c'est toujours pareil et ça se construit ces informations-là par une attention focalisée vous prenez l'attention focalisée on parle de focaliser l'attention dans la transe focaliser l'attention dans la transe ça sert à fixer justement cet esprit conscient Erickson aurait dit dépotentialiser le conscient le conscient ce sont les principes rationnels basés sur l'observation on a utilisé l'observation pour la lévitation mais aussi vous connaissez tous ces mots-là logique linéaire abstraction c'est-à-dire prendre une partie de la totalité des informations d'un endroit ici il y a des millions de milliards d'informations je décide qu'en récupérer quelques-unes parce qu'elles ont de valeur pour moi on a parlé ce matin de survie et de sécurité l'esprit conscient évalue mesure voilà les grands alors c'est pas exhaustif du tout c'est pas exhaustif donc ce sont un certain d'idées que j'ai voulu réunir ensemble mais l'esprit conscient ça fabrique quelque chose de stable l'esprit conscient est stable on peut le connaître on peut le décrire on peut le partager on peut l'étudier on peut le mesurer et ce sont des informations qui résistent donc au niveau de la réalité extérieure à chaque fois que vous rentrez chez vous vous attendez à trouver les mêmes choses au même endroit tous ceux-ci sont des arbres mais au niveau intérieur vous attendez à trouver aussi les mêmes choses au même endroit c'est-à-dire vos souvenirs vos valeurs vos peurs c'est ça qu'on appelle les informations qui résistent elles sont là et elles s'installent et heureusement parce que c'est une source de sécurité même vos peurs sont une source de sécurité quand elles sont tout le temps là c'est assez rassurant de savoir que c'est toujours la même chose on a peur toujours de la même chose on a entendu parler de douleur Gaston faisait référence à François tout à l'heure sur les gens qui s'ingénient à garder leur douleur c'est ça et bien oui les douleurs quand elles sont là de manière constante et stable et bien pour partie du monde de sécurité pas confortable mais sécurité donc limiter les bords nets et voilà on trouve les critères de la science vérifiable évaluable ou productible la science est dans ce monde là la science officielle la science classique donc se construit sur le passé la mémoire explicite l'identité la personnalité c'est dans la conscience au niveau du corps tout ce que vous savez sur votre corps tout ce que vous savez sur votre corps son fonctionnement ses limites ses forces ses faiblesses ses dimensions heureusement qu'à chaque fois que vous allez acheter des chaussures vous pouvez acheter des chaussures de la même taille d'une fois sur l'autre alors je vais pencher ça voilà voilà euh je suis voilà au niveau de la communication la conscience échange beaucoup par ce qui est verbal et l'écriture quand je parle par exemple j'utilise des ressources conscientes des choses que j'ai apprises et des mouvements soit volontaires si je clique mais on va trouver aussi des mouvements involontaires c'est à dire le langage non-verbal moi je le représente comme ça comme une espèce de laser qui tourne très très vite et qui explore qui explore le monde et qui extrait des informations en permanence du monde et qui extrait des informations qui s'attend à trouver des informations semblables en permanence je crois combien de milliers ou dizaines de milliers d'informations sont captées comme ça par l'attention à la seconde et sont triées et on en garde certaines qui constituent notre réalité ce qui est réel pour moi et de temps en temps quand il y en a des nouvelles et bien on doit aller chercher des informations complémentaires savoir si elles sont dangereuses ou pas puisque c'est la question fondamentale en permanence est-ce que je suis en sécurité ou pas pour protéger la vie dans l'inconscient on va retrouver un peu l'inverse je passe là-dessus quasiment voilà vous connaissez peut-être tous cette phrase d'Eriksson le plus grand réservoir de sagesse alors il dit aussi l'inconscient c'est un grand magasin de solutions et de ressources voilà il reste très métaphorique avec l'inconscient ça n'intéressait pas trop de définir ce qui intéressait c'est que les gens puissent activer des potentialités et des ressources alors quelques mots là-dessus l'attention globale c'est-à-dire que même si en ce moment je regarde ma dame qui s'étire avec mon regard central j'ai un tas d'informations visuelles qui rentrent dans mon temps à l'intérieur de mon mental quand même au même moment auquel je ne prête pas attention parce que je suis plus intéressé par la dame qui s'étire mais il y a une attention globale qui existe toujours je vais m'arrêter là ça c'est ce sont les les grands comment travaille cette cette inconscient on parle d'imagination mais aussi d'intuition c'est ici qu'on va trouver le monde des métaphores ces trois mots-là j'ai appris à Rossi qui aime bien parler de l'art la beauté et la vérité qui sont des pour lui des on va dire des principes actifs qui font travailler et qui sont très facilement reçus par notre inconscient on a parlé des artistes ce matin je ne sais pas avec qui qui est dans les artistes Zeg j'ai fraisé et tout à l'heure on a parlé de la stabilité le monde conscient est solide le monde inconscient est toujours en mouvement c'est quelque chose qui est un qui est inscrit avec les rythmes de vie avec l'homéostasie c'est à dire la transformation puis les grands changements des grands changements extrêmement complexes qu'on doit faire dans la vie au moment des changements de cycle de vie au moment des chocs au moment des traumatismes mais aussi au moment des changements naturels ce sont des changements très très difficiles à faire et ces changements là ne se font pas de manière consciente on ne peut pas se dire tiens je vais changer ça ça et ça c'est trop compliqué ça se fait ça se fait et c'est souvent dans ces moments là que les gens développent des troubles et des maladies parce que justement ce changement là ne se fait pas c'est à dire que les potentialités inconscientes ne se sont même pas mises en oeuvre et je crois qu'une grande partie de notre groupe c'est de réactiver comme ça ce processus d'activation des potentialités je passe au mot chaotique alors c'est illimité ça c'est un mot très important on dit que l'imaginaire est sans limite ben l'inconscient est sans limite aussi or la science n'aime pas les choses sans limite la science doit avoir des limites par exemple vous avez tous déjà réfléchi à la notion Big Bang le Big Bang est la limite du monde de notre univers je peux vous dire l'univers ce qui est complètement stupide pourquoi on s'arrête le Big Bang alors il y a des gens qui ont commencé à sortir des articles moi je n'en ai pas lu depuis très longtemps qui disent il y avait forcément autre chose avant le Big Bang mais si on commence à dire qu'il y a autre chose on perd la notion de limite et si on perd la notion de limite on perd la notion scientifique et on commence à rentrer dans la croyance dans le mythe et dans l'imaginaire ce que la science ne veut pas faire donc on pose des limites mais l'imaginaire est sans limite et quand un patient ou cette autre sensibilité sont activées et bien c'est illimité c'est plus ou moins facile à utiliser mais c'est illimité en tout cas par définition alors c'est invisible comment étudier les choses invisibles ? comment étudier les choses invisibles ? un peu comme les ondes quantiques qui sont invisibles aussi elles ne sont pas mesurables les ondes quantiques mais elles existent voilà ça je vous passe là-dessus donc c'est le monde des croyances et aussi le monde de la créativité lorsque vous faites œuvre de créativité pas de répétition et de créativité c'est-à-dire que vous faites quelque chose de nouveau et bien il y a une partie de votre monde inconscient qui a fonctionné et qui permet cette créativité alors voilà c'est un peu ce qu'Erickson disait tout ce qu'on ne sait pas qu'on sait c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on est en vie tout ce qui fait qu'on est en vie tout ce qui fait qu'on fonctionne comme on fonctionne tout ce qu'on a acquis expérimenté le fonctionnement du corps le système sympathique par exemple l'ADN et peut-être même ce que Lyon nous a transmis d'inconscient collectif je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui saisissent bien la notion d'inconscient collectif j'ai un peu de mal des fois des fois j'y arrive et puis des fois je n'y arrive plus c'est une notion un peu flutuante dans mon mental elle n'est pas encore stable elle n'est pas encore stable et la notion d'analogie communication par métaphore par la voix enfin vous savez ça paraverbal non-verbal mais aussi ce que tout ce que Zegg a transmis ce matin vous allez trouver sa conférence très intéressante vous comprenez déjà pourquoi toutes ces notions de résonance résonance, mirroring, empathie ça c'est du langage du monde inconscient que je représente comme ça une sorte de nébuleuse de nébuleuse rose et dans l'objectif c'est qu'il n'a pas de limite on peut bien lui mettre une taille mais potentiellement il n'a pas de limite cette nébuleuse rose voilà puis je me suis amusé à la faire battre comme un coeur un peu voilà parce qu'elle était toujours en train de qu'elle est vivante qu'elle est en mouvement et ce principe de décohérence qui est peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous qui est un un principe fondamental dans le modèle quantique on va trouver ici de manière de manière empirique chez Erickson avec ce mot là l'hypnose isole la personne de son environnement conscient donc de son réel moi je dirais maintenant et dirige ici son attention à l'intérieur d'elle-même et vers ses propres pantocellités alors là mon réel il serait discuté en tout cas vers ses propres pantocellités d'ailleurs c'est peut-être une histoire de traduction mais isole tout à l'heure je vous ai dit que le modèle quantique décrit le monde infinitissimal soit comme quelque chose de solide soit comme quelque chose de d'ondulatoire qu'est-ce qui fait passer du monde ondulatoire au monde solide c'est le fait de l'observation dès qu'on cherche à observer un phénomène quantique il tend à devenir corpusculaire si on arrête d'observer un phénomène un phénomène corpusculaire on pourrait dire en tout cas au niveau infinitissimal il redevient il redevient ondulatoire c'est-à-dire plutôt comme une potentialité et fort justement Erickson dit que l'hypnose isole alors je crois que j'ai mis une photo voilà je viens de le dire tout ça oui c'est un petit collage que j'ai fait évidemment là ce sont deux deux de vos collègues de nos collègues qui sont en formation ils sont en train d'apprendre l'hypnose ils avaient appris le mirroring ils avaient appris le pacing mais je trouve quand même ils sont c'est une première session ça ce sont des gens qui ont deux ou trois jours d'hypnose derrière eux et vous voyez c'est un tout monde quasiment parfait dans lequel ils se mettent tous les deux mais aussi vous voyez il crée on parle de la bulle hypnotique j'aime beaucoup cette idée de bulle hypnotique parce que c'est vrai que quand on est en train de faire une trance et François tu l'a rappelé tout à l'heure pour justement la trance c'est quelque chose qui se fait à deux c'est une interaction et ce que disait Zeig ce matin c'est qu'on se met moi je dis la même longueur d'onde je parle de résonance mais les termes sont sûrement multiples ou de synchronisation et quand cette synchronisation se fait bien sûr puisqu'il y a cette synchronisation comment il traduit ça ce matin accordante accordage et bien il y a une tendance à s'isoler du monde extérieur le monde extérieur fonctionne d'une certaine manière et ceux qui sont en accordage fonctionnent d'une autre manière ce que j'ai illustré comme ça vous voyez il y a quelque chose qui se passe entre eux ils sont dans une interaction très très intense mais surtout ce que je voulais montrer c'est qu'ils sont isolés du monde extérieur et plus on s'isole plus on se dissocie on pourrait dire aussi du monde extérieur donc plus on s'associe à ce monde inconscient de potentialité et plus on est en phase quantique chacun d'entre nous en trance et pour moi la trance c'est un moment où on permet au monde quantique de se développer ou à l'inconscient ou au monde de potentialité un résumé le modèle classique dissociatif nous donne une description stable de la dimension consciente au coeur rien de plus alors deux niveaux de la conscience donc un niveau visible un niveau invisible un niveau réel un niveau virtuel un niveau corpusculaire un niveau ondulatoire un niveau conscient un niveau inconscient ça pourrait ressembler à la dualité puisqu'on a deux choses sauf que le modèle quantique montre que ces deux choses là sont absolument indissociables on ne peut pas parler de l'une sans penser à l'autre on ne peut pas décrire l'une sans connaître l'autre et je trouve que ce que je ne sais plus comment s'appelait la dame synologue ce matin quand elle racontait que dans les principes chinois quand on dit le yin et le yang c'est pas pour dire qu'il y a le yin d'un côté et le yang de l'autre les deux je ne suis pas féru du tout dans ces disciplines les deux n'existent pas indépendamment les deux n'existent que en comment dire en connexion l'une avec l'autre il y a un lien tout le temps entre la dimension yin et la dimension yang pour ceux qui connaissent ça mieux et bien c'est pareil c'est à dire que ce que le modèle quantique a découvert en quelque sorte c'est l'eau tiède des chinois depuis 2000 ans voilà on était très fiers de découvrir ça mais finalement au fond de la pensée chinoise de la pensée occidentale dit-on et bien il y a les mêmes principes que les principes quantiques qui eux sont maintenant des valeurs scientifiques donc deux niveaux de conscience indissociables c'est pour ça dire esprit conscient ou inconscient ça n'a pas de sens c'est conscient et inconscient les choses elles sont tout le temps reliées je vais vous montrer d'une autre manière ah oui une autre phrase encore d'Erikson toujours parce que j'avais été chercher pas mal de choses à une certaine époque donc voilà l'hypnothérapie c'est conscient et inconscient c'est pas l'un ou c'est pas l'autre ça c'est Jung voilà deux dimensions de la réalité vous voyez l'une physique l'autre psychologique et qui les combine simultanément voilà ça c'est une notion vraiment fondamentale du modèle quantique beaucoup de gens ont entendu parler de la dualité en corpuscule donc pensent que les choses s'excluent mutuellement ce qui est complètement faux moi j'ai lu plusieurs années avant de comprendre ça mais que les choses sont complémentaires il y a un petit schéma ici qui l'illustre des fois il fonctionne bien ah voilà il fonctionne bien vous voyez ce cylindre ici selon qu'il est éclairé éclairé par là ah mince excusez moi selon qu'il est éclairé vers ici vous voyez un carré vers là vous voyez un rond tout dépend comment il est éclairé et on pourrait dire la même chose c'est une jolie métaphore de ce qui de ce qui de ce qu'est un humain de ce qui est un individu ou un patient selon la manière dont on va éclairer les choses et bien on va voir une chose ou une autre chose mais il n'y a qu'un cylindre au milieu c'est juste une question d'éclairage donc dire une chose est ronde une chose est carrée ça peut être les deux à la fois la chose est ronde et est carrée et une ligne et l'autre c'est un cylindre et une ligne et l'autre c'est un cylindre mais il y a du rond et il y a du carré quand même dedans voilà une autre manière de l'illustrer est-ce que ce poisson est plat est-ce qu'il est fin ben il est ni l'un ni l'autre il est vivant il est vivant et quand on remet les choses en perspective vivante ben on va retrouver toutes les dimensions et c'est ça le modèle quantique explique ça aussi comment les on ne peut pas exclure une dimension sinon on tue en quelque sorte le principe vital voilà je le lise comme ça avec ma route tout à l'heure enfin la route la route d'étoile de tout à l'heure oui avec ce monde ce monde conscient très précis très limité autour qui tourne je ne sais plus si c'est si tourne des fois il tourne qui tourne qui ne tourne pas d'ailleurs en l'occurrence et au centre au centre de manière habituelle ce que j'appelle la conscience globale la conscience le plus ordinaire et bien il y a ce cœur ce cœur on va dire de l'imaginaire de l'inconscient du monde quantique des potentialités et qui est là toujours prêt à servir on en a besoin on y accède on n'a pas besoin on y accède moins mais il est là tout le temps tout le temps tout le temps et on ne passe pas comme ça on ne supprime jamais on ne supprime jamais cette dimension inconsciente ou imaginaire ou de projection vers le futur dans notre quotidien de même qu'on ne supprime jamais non plus la dimension la dimension conscience que je vais vous montrer dans un instant donc je le représente comme ça avec ce cœur rose pour moi c'est les deux dimensions de la conscience alors à partir de là on peut décrir en tout cas moi je décris deux modalités il y a la première modalité où vous l'avez déjà fait une ? voilà la première modalité est-ce pas très efficace comme ça vous voyez la roue ouverte devient très très grande et le cœur imaginaire devient tout petit c'est-à-dire qu'on est là dans le plus conscient possible on pourrait dire au maximum de ce qu'on peut faire en supprimant l'imaginaire c'est quand on apprend des choses par cœur le par cœur on est censé enlever tout tout rajout de ce qu'on pourrait inventer nous-mêmes on répète stricto sensu ce qu'on a appris dans le par cœur on a tous appris ça en médecine ou dans nos études il y a des gens qui supportent absolument pas ça d'apprendre par cœur mais à ce moment-là on doit on doit réduire 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 au maximum l'imaginaire donc des fois c'est très pratique pour faire des expériences des études pour suivre des protocoles pour suivre une conférence par exemple comme écrite mais il y a une autre modalité je pense que c'est comme ça en tout cas c'est comme ça que moi je me représente la trance c'est que la dimension consciente devient elle c'est-à-dire cette consciente structurée cette consciente solide devient elle beaucoup plus réduite et alors tout l'espace imaginaire est ouvert c'est-à-dire tout l'espace tout l'espace des potentialités devient ouvert mais ça ne s'enlève jamais contrairement à ce que je pensais pendant longtemps et je pense que cette petite étoile verte et bien doit représenter ce que je crois que c'est Higard qui a appelé ça l'observateur caché c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite partie qui existe qui est consciente et cette partie-là va devenir très importante pour nos conclusions et je crois que l'hypnose pour moi c'est le maintien de cette dimension de trance parce que cette dimension-là et bien elle existe en permanence probablement depuis une heure que vous êtes dans la salle ici vous êtes passé 50 ou 100 fois dans cette fonction trance quelques secondes quelques instants hop c'est-à-dire que votre esprit est parti ailleurs n'écoutez plus ne s'intéressez plus à ce qui se passait là ne faisiez plus attention à vos pieds ne percevez plus le temps qui passe ici parti dans vos représentations dans votre imaginaire et puis vous revenez donc ça altère et je crois que ce que nous on fait dans une trance Gaston quand il fait 11 minutes de trance avec la dame 11 minutes d'une trance c'est un temps considérable les trances au quotidien durent quelques secondes très très courtes Rixson décrivait bien comment il observait les gens qui rentraient en trance pendant des entretiens tac le regard se fixe les gens s'en vont ça dure 5 secondes ils ont fait une trance c'est-à-dire qu'ils ont accédé à ce moment-là à leur potentialité et quand vous savez repérer ça vous dites juste aux gens bien continuez comme ça et ils vont plus ils sont en train en trance les inductions à ce moment-là ça n'existe plus il suffit juste de permettre aux gens de poursuivre ces trances spontanées qui apparaissent en permanence dans des échanges en particulier dans des échanges thérapeutiques mais faire durer une trance 11 minutes ça fait presque rien pour une vie mais pour une trance c'est beau donc c'est super de pouvoir maintenir comme ça et je crois que c'est à ça qu'on sert voilà ça ça qu'on sert c'est à ça que ça fait de nos techniques alors le corps j'ai appris moi d'abord que l'hypnose générait un état modifié de conscience l'hypnose se place dans les états modifiés de conscience donc on parle de la conscience et que de la conscience et c'est un peu embêtant parce que si on se réfère à ce qu'on dit depuis ce matin et à ce que je crois aussi maintenant de plus en plus et depuis longtemps mais enfin de plus en plus quand même c'est que l'hypnose est un état mental et physique il semblerait que Bred quand il a commencé à parler d'hypnose en 1840 donc il y a presque deux siècles après avoir parlé d'hypnose il a dit on devrait parler des processus psychophysiologiques plutôt que d'hypnose référence au sommeil référence à un changement d'état de conscience donc parler de de ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps avec cette modification de relation correspondante alors ça c'est Bertos dans son bouquin sur la décision vous voyez on va arriver à cette histoire d'une opposition là aussi de corps virtuel voilà deux corps un en chair et un os et un qui est simulé ou plutôt émulé un corps virtuel et un corps réel il me reste 5 par rapport à mon départ non ? ah d'accord je suis pas dans les conclusions un corps réel que vous connaissez il suffit de vous pencher sur vous vous allez le trouver avec les analgesies vous savez que je fais beaucoup d'enseignements dans le monde de la douleur aiguë et les anesthésistes font des analgesies conforme à la neurologie c'est à dire conforme au nerf le corps virtuel c'est celui-là c'est celui de l'anorexique c'est à dire qu'à la pose regarder dans la glace comme ça elle se voit comme ça il y a une distorsion on dirait une dissociation entre le miroir et son imaginaire elle a un corps virtuel très différent et vous savez tous faire des analgesies métaphoriques c'est à dire induire et permettre à un patient de rendre sa main analgésie c'est à dire que la main ne perçoit plus la douleur ou en tout cas moins avec cette idée que ça ne répond plus au territoire anatomique mais ça répond à un territoire métaphorique c'est à dire qu'une main une main ça commence au bout des doigts ça finit au poignet et quand on dit analgésie de la main c'est pas en fonction des métamères ou de métamères métamères c'est là enfin en fonction des territoires neurologiques mais en fonction de ce qu'on se représente ce qui fait que une analgésie métaphorique peut avoir n'importe quelle forme n'importe quel état n'importe quel endroit pour peu qu'on sache aider le patient à la fabriquer et ça c'est à ce moment là l'analgésie elle n'est plus dans le corps réel ou en tout cas elle passe peut-être dans le corps réel mais elle est faite à partir du corps virtuel vous connaissez cette expérience aussi de mettre son bras comme ça et d'imaginer que le bras est posé sur un pieu ou sur quelque chose de solide si la dissociation puisqu'on parle comme ça est bien faite vous pouvez appuyer enfin vous pouvez appuyer sur le bras le bras va rester en vert ça devient extrêmement solide alors que la personne n'a pas bouffé plus d'épinards le matin même pour ça c'est une histoire de réification que moi j'aime beaucoup aussi de transformer les douleurs en objets et que ces objets se déplacent c'est à dire des douleurs qui sont fixes depuis des mois ou des années qui au bout de 10 minutes ou un quart d'heure change d'endroit dans le corps ou change de forme ou change d'allure ou change de représentation on est dans le virtuel on n'est plus dans le réel si c'était une douleur dans le corps réel elle ne pourrait pas se déplacer comme ça il y a une autre dimension bon voilà c'est presque la conclusion ça voilà théorie classique nous propose ça et la globalité quantique nous propose ça c'est à dire qu'on a 4 dimensions c'est très simple la neurosciences s'occupe essentiellement de ça avec le modèle quantique on va pouvoir aller beaucoup plus loin et voir ça comme un système c'est à dire comme quelque chose qui toutes les parties sont reliées en permanence ça j'ai trouvé ce matin des petites animations on peut passer de 30 ans je préfère une autre où je préfère et c'est la fin à François on va aller au café voilà les quatre sont reliés même si vous voyez tout à l'heure c'était la tête bleue maintenant c'est une autre qui va venir au premier plan il peut y avoir soit le corps virtuel soit la conscience solide soit l'inconscient mais tous les autres sont reliés en permanence et faire des coupures comme ça dans la totalité du potentiel humain c'est complètement absurde je pense que c'est intéressant de voir les choses et même si on s'occupe plutôt d'une dimension savoir que les autres sont là et qu'on peut travailler ou sur plusieurs dimensions à la fois ou respecter les différentes manières de faire des uns et des autres bon alors la lévitation je trouve que la lévitation est un des plus beaux exercices pour ressentir ces quatre dimensions parce que si la légèreté on la ressent d'abord dans le corps réel petit à petit si le bras devient si léger c'est plus réel parce que parce que il ne devient pas plus léger qu'avant si un bras ça pèse un kilo ça pèse toujours un kilo mais à un moment on a l'impression qu'il ne sent plus rien donc c'est quelque chose qui passe au niveau du virtuel et au niveau du mouvement comme s'il y avait une énergie spéciale qui se mettait en route et vous savez qu'une lévitation peut durer très très longtemps très longtemps dans les salles de psychothérapie on ne l'utilise pas de manière longue mais dans les salles de chirurgie on peut faire ça très longtemps ça tient très longtemps et on dit sans effort apparent c'est absurde comment ça peut marcher sans effort apparent bon là je vais finir avec bon je crois qu'il faut associer trois dimensions dans le changement et on en avait évoqué deux enfin François dans son titre on en a évoqué deux je vais leur proposer une troisième un travail inconscient au niveau des potentialités et une prise de conscience il faut que le changement vienne dans le réel il faut qu'il y ait une prise de conscience cognitive du changement et à la fois dans la conscience structurée c'est-à-dire que le patient se rend compte qu'il a changé comme cette dame je vais prendre l'exemple de Gaston où il voit que ses mains ne tremblent plus donc le changement est visible même s'il est visible il passe dans le réel et un changement qui ne resterait pas dans le réel il y a des gens à qui je dis mais quand vous n'aurez plus de douleur ça changera quoi ? ben ça ne changera rien je vivrai comme avant juste je n'aurai pas de douleur je dis ça sera quoi ? si vous ne changez pas votre vie et au bout d'un moment ils disent ah oui mais non si je n'ai pas de douleur je peux sortir de chez moi on est dans le réel on passe dans un changement au niveau du réel donc réel interne réel externe mais aussi le réel de l'environnement donc trois étapes voilà on a plein d'outils pour activer les potentialités évidemment la transe les métaphores les tâches pour ceux qui connaissent bien les thérapies de rêve prise de conscience on voit bien comment Gaston fait ça avec sa patiente tout à l'heure vous vous rendez compte que vos mains vont bien là ? comment elles sont vos mains ? voilà il est en train de lui faire prendre conscience donc que ce changement qui s'est produit s'inscrit qu'elle le mémorise en quelque sorte c'est la validation la validation c'est important moi je ne faisais pas ça à une époque je fais ça plus ce matin bon de différentes manières mais donc prescrire des tâches d'observation voilà vous rentrez chez vous vous observez bien ce qui se passe mais ça fait de l'entourage qui observe aussi et l'auto-hypnose je pense que ça va dans ce sens là aussi pour changer la conscience c'est à dire ce qu'on sait de nous-mêmes l'évaluation c'est peut-être ça la validation ? l'évaluation ? la validation par thérapeute je le... voilà combien de gens nous disent à la fin d'une trance ou par exemple d'une lévitation vous avez vu ma main un peu j'ai ? ah oui j'ai vu parce que si je disais non j'ai pas vu ils se demandaient mais je suis fou quoi donc ils ont besoin d'une validation et la validation va faire que ça se rassure et ça se mémorise et il faut changer la réalité externe je crois qu'il ne suffit pas qu'il y ait des changements inconscients ou de la prise de conscience il faut aussi qu'il y ait des changements dans le mode de fonctionnement soit dans les perceptions mais aussi agir autrement et ça doit être visible de l'extérieur et moi je suis très 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 attaché à ça qui vous a dit que vous avez changé ? est-ce que votre mari s'en est rendu compte ? est-ce que votre fils s'en est rendu compte ? qui s'en est rendu compte qu'il y a eu du changement ? personne bah comment ça se fait ? bah je fonctionne comme avant si vous fonctionnez comme avant il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement la dame de Gaston là elle va maintenant acheter des verres en cristal elle va demander à son mari de lui payer des verres en cristal parce qu'elle ne les cassera plus là il y aura une validation dans l'extérieur ça va passer au niveau relationnel le changement bon la date à son entourage je passe là-dessus ah bah la photo de fin était passée avant bah voilà ce que je voulais vous dire et vous inviter à garder cette idée de lévitation et puis peut-être que quand vous pensez à lévitation vous pensez à certains des aspects de cette de cette conférence voilà merci à tous merci Claude je pense que le dernier point sur lequel on peut insister là c'est à cette confirmation vérification cette validation on peut dire que c'est l'équivalent dans la relation interpersonnelle de l'observation en physique quantique absolument c'est ce qui arrête quelque chose à un moment donné réel ça prend le corps sans cela ça reste virtuel ou ça retourne au virtuel immédiatement et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut aujourd'hui parler de prise de conscience la conscience prend elle a une prise sur quelque chose qui s'est passé et on a besoin de ce type de prise de conscience-là vous voyez à quel point c'est différent de la perlaboration on a besoin de ce type de prise de conscience dans nos thérapies pour que les choses aient une pérennité alors peut-être une question ou deux à Gaston à Claude on a dépassé les limites mais on avait commencé en retard il y a un micro merci de nous avoir fait voyager Claude et Gaston il y a toujours des interférences mais ma réflexion est la suivante vous avez abordé avec François aussi la question du quantique on essaie d'élargir un peu les choses on essaie de diaphragmer je pense que par exemple l'histoire du CERN pour moi n'est pas du tout contrevenant de la théorie d'Einstein c'est le problème de l'élargissement des bases comme l'avait si bien évoqué Gaston Bachelard à savoir qu'il y avait une logique non-aristé-tolicienne il y a une physique non-newtonienne et il y a une logique il y a une géométrie non-euclidienne il est préférable pour fabriquer un frigo ou une table que les droits parallèles se rejoignent à l'infini mais pour aller sur la lune l'espace est courbe donc Karimel et Dubachewski ont montré que l'espace était courbe donc ça ne veut pas dire qu'on exclut cette base là ou la base einsteinienne je dirais on va à mon sens l'élargir et quand tu as évoqué Claude l'histoire de l'inconscient collectif qui malheureusement est un très mauvais mot parce qu'il nous envoie tout de suite à l'inconscient d'un groupe ce qui n'est absolument pas le cas dans l'esprit de Jung mais là aussi chez Jung on a un inconscient non freudien ce qui ne veut pas dire qu'il exclut Freud d'ailleurs il le dit lui-même Jung il dit simplement qu'on ne peut pas rendre compte de ce qui se passe dans la pathologie d'un patient de certains de ses patients en particulier des schizophrènes avec la seule histoire personnelle de l'individu que parfois il faut plonger dans le rhizome psychique et que ce rhizome psychique il a des centaines de milliers d'années c'est l'histoire d'une culture c'est l'histoire d'un peuple c'est l'histoire et que là on a tous un réservoir d'images et ce réservoir d'images qui va appeler Pattern of behavior et bien c'est les archétypes c'est le monde des archétypes ça n'a rien à voir avec effectivement la dimension de l'inconscient collectif et si Wolfgang Polygon physicien quantique prix Nobel s'est intéressé à la psychologie et la psychanalyse jungienne c'est précisément parce que Jung avait pointé qu'en nous il y avait ces éléments énergétiques à un moment qui peuvent advenir c'est à dire du virtuel passer précisément dans une conscience structurée c'est à dire se manifester je crois que c'est ça l'enjeu et je crois que tu l'as très bien dit c'est à dire qu'on essaye on essaye finalement de jongler avec tout ça on est parfois très gêné par le vocabulaire parce que les gens utilisent l'inconscient alors chez les uns c'est l'inconscient alors on est du côté de l'inconscient cognitif de l'autre côté on est du côté d'un inconscient qui serait effectivement une idée beaucoup plus unifiée je dirais dans une perspective analytique donc parfois on est gêné au niveau de la sémantique mais je crois qu'aujourd'hui l'enjeu et l'hypnose le montrent bien ou du moins la pratique hypnotique qu'il faut un peu nous départir de ça et on peut rejoindre que François Roustan à ce niveau là à savoir qu'à un moment on en arrive à une limite tous qui est celui peut-être de Thomas d'Aquin parce qu'il était cité de la docte ignorance tout ceci après n'est que pas il dit-il et qui fait qu'on est dans ce non-savoir intentionnel je crois que c'est ça la grande idée c'est-à-dire qu'à un moment on accepte qu'au fond en nous il y ait bon c'est bien été démontré presque expérimentalement qu'il y ait ces potentialités et on favorise une émergence et au fond on sait pas du tout quand elle va devenir quand elle va se manifester et on n'en est ni maître ni propriétaire voilà merci oui d'ailleurs heureusement que pour la plupart d'entre nous avec le temps on le fait mieux qu'on ne le dit parce que ces concepts on peut les agiter dans tous les sens ce qui compte pour nous cliniciens malgré tout c'est notre pratique et même si notre pratique a à se nourrir de la réflexion la réflexion elle est limitante et elle n'arrivera jamais à décrire puisqu'elle est discriminante elle n'arrivera jamais à décrire ces processus continu qui sont engagés par l'activation des virtualités etc on peut mettre des tas de mots là-dessus ça mérite d'être confusionnant d'ailleurs par moments c'est un peu inductif comme on a pu le voir mais l'essentiel est quand même toujours de revenir à notre pratique est-ce que là peut-être qu'il y a une question pour Gaston je vais répondre tout de suite je vais faire mon carnet tout de suite alors moi j'ai une question que des choses il faut ignorer pour vous dire ce que je vais vous répondre moi j'ai une question tout à fait clinique oser dans nos pratiques en particulier en hypnose je ne parle pas d'autres thérapies on observe le patient et on utilise notre observation c'est ce que l'on fait ici en tout cas lorsqu'on apprend à être psychothérapeute ou psychologue ou hypnothérapeute alors j'aimerais savoir si dans ce qu'on a vu tu as utilisé cette observation clinique parce que c'est vrai que quand on observe la patiente de l'extérieur en t'écoutant parler c'est assez ça fait quelque chose parce qu'en même temps on entend ta façon d'être avec elle et on voit d'autres choses quand on l'observe alors j'aimerais savoir si dans ta pratique en tant qu'hypnothérapeute tu utilises l'observation clinique j'ai appris ça à l'université j'ai tenté d'évacuer de moi tout ce que j'avais appris à l'université pour écouter le patient écouter le patient ça ne veut pas dire ce qu'il me dit c'est ce qu'il est et un jour on comprend ça en espace de quelques secondes on est confortable avec et ce que je fais le mieux en thérapie c'est ça c'est cette espèce d'espace qu'on habite en même temps en temps réel et ça ne prend pas d'anamnèse et je contredis absolument tout ce que j'ai appris je n'ai pas passé de cours à l'université j'ai toujours été fidèle très très servile au cours et malgré ça j'ai dit coudonc je ne m'adresse jamais à la partie malsaine de l'être à jamais à la partie pathologique de l'être je ne l'écoute pas cette partie-là j'écoute sa partie efficient et je ne m'en perds pas avec j'ai eu du plaisir parce que j'avais eu à discuter au concret de la dépression à Saint-Marc-Lau j'avais accepté de parler de la théorie quantique dans l'esprit du traitement des dépressifs imaginez ce que je n'ai pas dit alors si pour vous répondre tout simplement attendez-vous à ce que la personne aide et non pas ce qu'elle vous dit vous allez vous entendre tout de suite tout de suite et c'est ça que je pense M'ensoir a voulu signaler on ne fait pas ça en sortie de l'université tout d'un coup on devient contact on devient avec la personne cette présence-là on n'a plus besoin d'autres informations de l'est j'appelle ça du voyeurisme psychologique je ne fais pas de temps avec ça je ne fais pas de l'ampleur je ne fais rien rien d'autre si vous avez pu évidemment quand je lis je ne comprends pas ce que je dis mais ce que j'ai pu lire c'est celui de ne rien faire ce que j'ai exprimé c'est ça c'est cette espèce d'espace qu'on avait puis la personne s'autorise tout à coup à se réinitialiser elle perd plus de temps avec son passé parce qu'elle ne pose plus de questions son avenir elle est là elle mange ses patates elle mange son steak elle boit son vin ça goûte ou ça ne pote pas mais elle est là et moi je m'amuse quand je suis au restaurant je dis aux gens ils goûtent quoi tes frites ils prennent la frite puis ils goûtent ils disent écoute tu sais il y a 19 frites que tu manges et tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles goûtent tu es obligé d'en manger le 20ème ça ne va pas c'est la même affaire en clinique on n'a pas besoin de tout ce temps-là perdu on reste long en temps présent puis moi je dis aux gens je suis encore tout seul avec toi madame vous êtes obligé encore de goûter à la 20ème frite qu'elles avaient mangé dans les diners aux frites c'est la même chose on prend un verre de vin puis on était invité je les aimais puis on boit deux bonnes bouteilles puis qu'est-ce qui coûte mon vin on prend ah tout le monde prend ah les tannins sont bons mais non ça fait deux bouteilles tu vois tu ne sais pas qu'est-ce que tu bois hier il était très bon je t'habitue tout de suite ah c'est ça être là à l'instant présent carpe diem ça veut dire quelque chose c'est Horace nous a dit ça 69 ans avant Jésus-Christ c'est pas de la merde ça c'est pas rien merci on s'arrête merci à ce soir merci à vous merci à vous merci à vous